Chers amis, soyez les bienvenus pour un nouveau rendez-vous aux portes de la fête et de ce temps de l'Avent. Avant qui, en cette année 2020, sonne comme un moment particulièrement exceptionnel, rempli de souvenirs douloureux par rapport à toutes les familles qui ont perdu un être cher, par rapport à tous les soignants qui se sont battus sur tous les fronts pour aider à sauver des vies, aider à donner du réconfort et du baume au cœur des personnes malades ainsi que de leur famille. Mais avant qui dit également « Avenir, attente », d'où, comme vous pouvez le voir, le passage de la couleur verte à la couleur violette, qui symbolise ce temps d'attente jusqu'à Noël. Alors, je le dis avec beaucoup d'enthousiasme, même s'il y a une certaine amertume dans le cœur, « Bonne année à vous tous et à vous toutes, chers amis, qui que vous soyez, bonne année liturgique ! » Effectivement, avec ce premier dimanche de l'Avent, sonne l'année B, l'année consacrée à l'évangéliste saint Marc. Vous remarquerez également, en progressant dans la liturgie de ces quatre semaines qui nous prépare à Noël, qu'il y aura une relation et un contact avec différentes personnes de la Bible. Je pense entre autres aux grands prophètes comme Isaïe ou encore Jean-Baptiste, celui qui va fermer la porte de l'Ancien Testament et qui va ouvrir la porte du Nouveau Testament. Je pense bien sûr à ces figures comme celle de Joseph qui, en songe, aura le message de l'ange de faire confiance par rapport aux paroles qui ont été dites à Marie. Et j'ai bien sûr gardé Marie pour la fin, car sans elle, rien n'aurait été possible. Sans elle, rien de cette aventure divine et humaine n'aurait vu le jour. Sans elle, nous ne serions sans doute pas là ce soir. Grâce à son « oui », elle a ouvert un éventail d'amour, de promesses, de tendresse et de confiance. Voilà pourquoi, lorsque vous allez méditer les quatre évangiles de ce temps de l'Avent, vous allez découvrir, pour le premier dimanche de l'Avent, le thème de la veille. Non pas une veille pour aller faire dodo, mais une veille attentive, comme un soignant le ferait lorsqu'il est de garde, comme un vigile qui va surveiller un entrepôt, comme quelqu'un de la sécurité qui va être vigilant aux aguets, en éveil, pour surveiller l'environnement d'une entreprise. Cette veille, qui nous est demandée par le Seigneur, est une veille active. Comment vais-je pouvoir ouvrir mon cœur pour donner plus de place à Dieu ? Comment, dans ce temps d'Avent, où la nuit arrive plus tôt, les journées sont plus fraîches, on va vers l'hiver, comment, malgré tout, je peux être attentif aux signes de la vie ? Et ces derniers moments nous le rappellent très fortement avec cette pandémie du Covid. Comment je peux être aussi attentif aux signes d'espérance qui sont autour de moi ? Ces petits signes positifs, le sourire d'un enfant, une bonne nouvelle que j'ai entendue et que je veux partager, une prière que j'ai peut-être composée ou que j'ai reçue et que je veux offrir. La lanterne qui se trouve ici, à côté de moi, est peut-être le rappel de cette veille. Une bougie, un cierge qui brille, sans faire de bruit, est là pour donner une présence. Et cette lumière signifie une présence, une présence de Dieu, une présence d'un être humain, une présence emprunt de souvenirs. La deuxième thématique abordée dans le deuxième évangile de ce temps d'avant est le fait de préparer le chemin au Seigneur, car nous sommes en mouvement pour un avenir avec Dieu. À l'exemple des apôtres qui ont suivi le Christ dans la mission, souvenez-vous que celui-ci dit aux apôtres « Allez, et de toutes les nations faites des disciples ». C'est un envoi pour notre temps, dans cette nouvelle année qui s'ouvre, pour être semeur d'espérance, au-delà de ce que notre monde est en train de vivre. Car notre monde est en attente, un monde en désarroi, un monde où la société est fracturée, en perte de repères, où des gens ont perdu leur emploi, où des gens ne savent plus comment se nourrir, quels salaires vont-ils avoir à la fin du mois ? La troisième thématique abordée dans l'évangile est celle qui dit « Une voix crie dans le désert ». Ce n'est pas comme la vente à la criée pour, au bord de la mer, vendre du poisson, comme une voix qui crierait sur la place du marché « Pas cher, c'est les soldes, deux pour le prix d'un ». Non, cette voix, c'est la voix de celui qui ose, la voix de celui qui entreprend, la voix de celui qui va agir, la voix de la conversion, la voix de la mise en route. En fait, c'est une voix d'action, une voix qui interpelle, mais également une voix qui oriente vers le Seigneur qui va venir. Enfin, le quatrième évangile est totalement braqué sur Marie et entre autres sur l'annonciation faite par l'archange Gabriel. « Tu seras la mère du Sauveur, la mère du Très-Haut. Et Marie a accepté, elle a accepté d'être la servante du Seigneur. Qu'il me soit faite selon votre parole », a-t-elle dit à l'ange. Alors, vous comprendrez, chers amis, que la teinte de Noël sera la même que chaque année, bien sûr, car Noël restera toujours la naissance du Sauveur, mais avec des pigments bien particuliers en cette fin d'année où il n'y aura peut-être pas ces rassemblements familiaux comme on les a connus jusque-là. Or, avant même cette pandémie, combien de personnes étaient déjà seules chez elles ? Je pense notamment à ces personnes vulnérables, à ces SDF. Je pense à ces personnes sans famille ou qui vivent un deuil. Je pense aussi à tous ceux et celles qui ont été empêchés de vivre l'Eucharistie ou de recevoir un sacrement pour de multiples raisons. Je pense aussi à tous ceux qui, en cette fin d'année, ont perdu un être cher. Et comme cette lanterne veut le rappeler, le mot « avant », « adventus », qui a donné « advenir » en français, veut bien nous rappeler que notre monde est résolument tourné vers l'avenir, même si tous les indicateurs semblent être au rouge. Jésus reste toujours notre phare dans la nuit. Voilà pourquoi cette lanterne, à l'instar des luminiens que vous pouvez allumer chez vous et poser sur le rebord de vos fenêtres, est pour nous un signe fort de Dieu qui s'est fait homme et qui vient dans la nuit de notre monde, dans la nuit de notre vie, dans la nuit de notre cœur, telle une lanterne, une lumière. Et ce n'est pas pour rien que quelques années plus tard, le Christ Jésus dira lui-même « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Alors, pour que ce temps, qui est relativement court, quatre semaines, ça passe tellement vite, soit pour nous, chrétiens, un temps profitable, orientons-nous vers la parole de Dieu pour redécouvrir sa beauté, redécouvrir aussi qu'elle nous concerne et que nous pourrions écrire derrière cette parole « 2020, 2021 », eh bien, nous serions tout à fait dans les clous. À côté de cela, osons, par les dahlans qui sont les nôtres, les dons qui sont les nôtres, créer, pourquoi pas, une carte que nous pourrions agrémenter de quelques couleurs, avec une prière, avec une intention particulière, et l'envoyer à nos seigneurs, ceux et celles de nos familles que nous ne pourrons peut-être pas rencontrer, ou aussi ceux et celles qui se trouvent en structure, en EHPAD. Ce sont des actions qui ont déjà été faites, mais qui, à l'approche de Noël, trouvent tout leur sens et toute leur raison d'être. L'Avent est également, pour les enfants et pour les jeunes, un signe d'émerveillement, car il y a toujours cet avant-goût de Noël, et comme la société aime à le rappeler, cette magie de Noël. Rien à voir avec un tour de passe-passe, mais on comprend l'esprit féérique qui se trouve et qui se traduit là-derrière. Mais cet esprit féérique n'est possible que si nos cœurs sont ouverts, que s'ils sont prêts à être illuminés par un autre, si nous acceptons nous aussi de nous laisser déplacer. Et ce temps que nous vivons actuellement nous a fait nous déplacer, dans bien des domaines et pour bien des raisons. Les Eucharisties vont reprendre progressivement, même s'elles seront encore limitées dans leur nombre, mais cette joie de retrouver le peuple de Dieu nous donne l'occasion d'être là, comme autrefois les prophètes qui ont été les porte-parole de la bonne nouvelle de Dieu, comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert, cette joie de donner au monde le Sauveur qui va venir, et comme Marie qui va mettre au monde ce Sauveur. Alors oui, réjouissons-nous de pouvoir célébrer celui qui vient, Dieu parmi nous, qui prend le nom d'Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que nous avons voulu mettre cette lanterne qui se trouve ici, devant le tabernacle. La présence réelle du Seigneur qui se traduit dans le silence, dans la discrétion, et pourtant par une efficacité énorme, une efficacité d'amour, une efficacité de tendresse, une efficacité de compassion. Retrouvons-nous au pied de ce tabernacle pour confier au Seigneur tous les cris de misère, les cris et les pleurs, les cris et les espérances, les cris et les prières de nos contemporains. Alors ce temps d'avant sera véritablement un cheminement, un itinéraire, je dirais même plus, un pèlerinage intérieur, personnel et en même temps communautaire vers ce Dieu qui a su dans la discrétion se donner à l'humanité. Car qui aurait cru qu'un jour il allait naître au fond d'un rocher, dans le silence le plus absolu, au cœur de la nuit, cette naissance, cette irruption dans notre vie humaine a pourtant fait jaillir le soleil de l'amour, le soleil de la confiance, le soleil de l'espérance. Accueillons-le, car comme il l'a promis, il est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Pour conclure, je voudrais prendre les cinq doigts de la main. Alors vous allez me dire « Mais il n'y a que quatre semaines. » Oui, première semaine pour écouter. Deuxième semaine pour parler, donner une parole d'espérance. Troisième semaine pour regarder, contempler. Quatrième semaine pour remercier des grâces que nous avons reçues cette année, qu'elles soient minimes comme très grandes, la naissance d'un enfant au milieu de ce temps de COVID. Et puis, cinquième pour dire « Seigneur, tu m'appelles, résolument, avec toi je veux avancer, car je sais que tu m'aimes et je veux aussi te redire mon amour pour toi. Seigneur, veille sur moi comme tu nous appelles à être des veilleuses et des veilleurs pour ta plus grande gloire. Et ainsi, nous l'espérons, chanter à Noël « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Amen. Alléluia. Bon temps d'avant à vous tous et à vous toutes et que Dieu vous garde dans son amour, dans sa paix et dans sa joie. Amen.